Et c'est parti. Donc, bonjour à toutes et à tous pour ce webinaire de Renaturation. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole pour introduire cette séance à Véronique Guérimant d'EPORA. Je vous en prie. Bonjour à tous. Donc, je suis Véronique Guérimant, je suis directrice des études de travaux et achats à l'EPORA. Très rapidement, l'EPORA, c'est un établissement public foncier de l'État qui intervient en partenariat avec les collectivités. Pour les accompagner dans l'élaboration de leur stratégie foncière et les aider à les mettre en œuvre. Notamment en tant qu'opérateur foncier pour maîtriser les fonciers destinés aux projets que les collectivités portent dans le cadre de leur politique publique aussi. Acquérir les fonciers, les porter, éventuellement les transformer et puis les céder ensuite soit aux collectivités elles-mêmes, soit à des opérateurs. Alors, rapidement en introduction, effectivement, pourquoi on a souhaité faire cette étude avec le réseau des agences d'urbanisme, qui sont des partenaires avec lesquels on travaille très régulièrement, notamment dans des études comme ça, exploratoires, qui visent un peu à comprendre des nouveaux sujets, des nouveaux concepts et essayer de les décliner. Et nous, on a un rôle très opérationnel et ce partenariat avec les agences d'urbanisme est particulièrement intéressant et important dans nos complémentarités. Le contexte de cette étude, c'était celui de l'élaboration de la loi climat résilient, c'est la perspective du zéro artificialisation nette, qui a complété les missions des établissements publics fonciers comme le nôtre, et qui, au-delà de lutter contre l'étalement urbain, a introduit aussi la lutte contre l'artificialisation des sols, donc dans nos missions. Notre programme pluriannuel d'intervention 2021-2025 avait aussi introduit dans nos missions, qui, en principal, vise à accompagner des projets pour la production de logements, les activités économiques, les grands projets d'aménagement, mais aussi la sécurisation des espaces à risque, et aussi avait ajouté la participation à la désartificialisation et la renaturation. Derrière tout ce champ nouveau, un peu pour nous, il y avait beaucoup de concepts à comprendre, et donc l'épora avait besoin de les comprendre et comprendre ce que recouvrait tout ce champ d'intervention et de ce qui l'impliquait pour son action. Voilà, donc nous avons lancé cette étude, et c'était une étude assez exploratoire, qui visait à apporter vraiment une mise de fond et à accompagner nos réflexions internes, avec tout un champ de définition pour s'approprier ces concepts, et aussi pour mieux appréhender dans ce domaine d'action les acteurs, les modes de faire, et vraiment nous accompagner, et les outils éventuellement à construire. Voilà, donc à la fois un caractère assez exploratoire, et à la fois nous, on est dans une démarche assez concrète de déclinaison, pour aussi continuer à apporter notre conseil à toutes nos collectivités partenaires, et à définir le type d'accompagnement qu'on pourra prévoir dans ce champ-là. Le contexte réglementaire est encore un peu, se précise peu à peu, donc c'est aussi comme ça qu'on continue à avancer, en intégrant peu à peu tout ce qui nous vient de ce cadrage réglementaire. Voilà, je laisse la parole à la présentation de cette étude. Merci Madame Guériment. Effectivement, vous l'aurez compris, cette présentation d'aujourd'hui s'appuie sur une étude que Epora nous a confiée pour travailler un peu le concept de renaturation, voir qu'est-ce qu'il y avait derrière, et comment ça pouvait s'appliquer après. Donc, on va commencer. L'introduction, on a un contexte réglementaire qui est celui-ci, avec des lois qui ont été promulguées. 2016, promulgation de la loi pour la reconquête de la biodiversité. 2021, promulgation de la loi climat et résilience. Et donc, cette étude s'est placée à la suite de ça, en 2021-2022, une étude faite dans le cadre du réseau Urba3, donc avec les deux autres agences d'urbanisme de Grenoble et Lyon, pour une sensibilisation à la renaturation et à un travail avec Epora. L'objectif de ce webinaire, c'est de présenter le concept de renaturation, parce qu'on l'entend, on fait des amalgames avec d'autres termes. Il était important de vous présenter vraiment le concept de renaturation au regard à la fois des enjeux de biodiversité, mais aussi des exigences réglementaires qui sont en train de se définir au fur et à mesure. Donc, la présentation se déroulera en deux temps. Un premier temps qui sera la renaturation au regard de la reconquête de la biodiversité, et puis une renaturation qui sera expliquée au regard des exigences réglementaires. Et là, on verra que ces exigences réglementaires sont en train de se définir et ne sont pas encore totalement définies. Il est important de clarifier le vocabulaire autour de ce concept de renaturation. Si on s'en refait à l'Union internationale pour la conservation de la nature, la renaturation correspond à toute action visant à protéger, gérer de manière durable et restaurer des écosystèmes naturels ou modifier pour relever directement les défis de société de manière efficace et adaptive, tout en assurant le bien-être humain et en produisant des bénéfices pour la biodiversité. Ce dernier terme, pour la biodiversité, vous le verrez, est un terme très important et c'est le fondement de la renaturation. La renaturation, c'est un processus permettant le retour à l'état naturel ou semi-naturel des écosystèmes qui ont été dégradés, endommagés ou détruits par les activités humaines. Et là, on fait la différence avec la restauration, qui est un processus visant le rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit. Donc là, on n'a pas la notion de retour à l'état naturel ou semi-naturel. Et on fait également le distinguo avec la végétalisation, qui est un processus conduisant à un recouvrement plus ou moins dense des sols par une ou plusieurs espèces de la stade mucinale, pardon, herbacée, arbustive ou arborescente. Voilà, on a encore une différence entre végétalisation, renaturation et encore plus avec restauration. Si on se base sur la CDC biodiversité, on voit que le terme qui ressort, c'est la recherche de gains de biodiversité sur un site pour la renaturation. Le socle de tout projet de renaturation, c'est par et pour le vivant. La renaturation doit être appréhendée comme une démarche d'origine réglementaire ou volontaire, qui a pour objectif d'assurer une reconquête du site par la biodiversité. On l'a vu tout à l'heure avec les définitions. Donc, ça passe par une désimperméabilisation et une refonctionnalisation des sols en lien avec le contexte naturel et local. C'est de sélectionner des espèces adaptées au milieu, promouvoir la diversité locale, lutter contre les espèces invasives. C'est de restaurer des continuités écologiques, tout ce qui est trame verte et bleue, corridor écologique, avec les réservoirs de biodiversité, mais également la trame noire et la trame marron ou brune, selon les appellations, c'est-à-dire la trame du sol et la trame noire étant la trame nocturne. Et c'est de réhabiliter ou recréer ou créer un écosystème naturel ou semi-naturel adapté aux caractéristiques pédologiques, donc du sol et écologiques du site, c'est-à-dire recréer, réhabiliter ou créer un écosystème type zone humide, mare, prairie, pelouse ou boisement. De manière complémentaire, il s'agit d'adosser à la renuaturation des objectifs de plus-value essentiels pour l'homme. On peut tout à fait redonner un gain à la nature, un gain à la biodiversité, mais on peut y adosser des fonctions pour l'homme, comme la création d'un espace vert, d'un espace de loisirs, d'un espace urbain ouvert au public, ou la création simplement d'espaces de production agricole. On voit typiquement des jardins partagés qui peuvent être recréés à ce niveau-là. Par contre, chaque type d'espace que l'on recrée n'a pas le même gain attendu en termes de biodiversité ou en termes de bio de masse. Donc, vous voyez, sur ce graphique, tout simplement, on voit qu'un parc urbain recréé avec une pelouse fraîchement tendue régulièrement, avec des arbustes qui sont taillés plusieurs fois dans l'année, on a un gain de biomasse et un gain de biodiversité qui est plutôt faible. Une forêt urbaine, forcément, on a un gain de biomasse qui est plus important puisqu'on a des arbres qui ont été plantés ou qui ont été restaurés. Et donc, on a ce gain de masse, mais un gain de biodiversité qui est modeste parce qu'on est dans un espace urbain et que les animaux sont peu enclins à rentrer dans un espace fortement humanisé. En revanche, quand on est dans un milieu de pelouse sèche, on a un gain de biodiversité important. Et puis, quand on est dans un valet, dans un vallon fluvial, ou je dirais même une forêt, on est dans un gain maximal à la fois de biomasse et de biodiversité. Comment comprendre les bénéfices possibles d'une démarche de renaturation ? Et là, je vais approcher ces bénéfices par les services écosystémiques. Un service écosystémique est un service gratuit rendu par la nature qui permet de vivre et de faire fonctionner les sociétés humaines. Ce sont toutes les contributions de la nature qui affectent directement l'homme. Et là, il y a quatre grandes catégories de services écosystémiques. Les services d'approvisionnement-production, ce qui nous permet de nous nourrir, de donner des ressources, tout ce qui est les bois, les forêts qui vont nous donner une biomasse boisée, du bois construction, du bois énergie. Les poissons, la pollinisation, l'accès à l'eau, par exemple. Ce sont les services de régulation, protection ou atténuation des catastrophes naturelles, stockage du CO2 et limitation du réchauffement climatique, purification de l'eau. On sait très bien que les espaces naturels, les espaces boisés, les espaces en herbe sont des éléments favorables pour refroidir ou tempérer un climat urbain, un climat limité, l'élévation des températures. Ça stocke également le CO2. Et puis, bien sûr, pour les inondations, c'est quelque chose qui peut être très intéressant à mettre en œuvre. Les services de support de soutien, ce qui permet aux écosystèmes de fonctionner sans trop de problèmes. Formation de sol, cycle de l'eau, des nutriments, résilience, grâce à la biodiversité. C'est toute la fonction de support que peut avoir cette nature. Et enfin, les services culturels, c'est ce qui nous touche finalement en tant qu'être humain. C'est la beauté du paysage, c'est la sensibilité, c'est la spiritualité, c'est l'éducation, c'est l'appréciation de la nature en général, les zones de calme qui sont intéressantes et que la nature nous donne en tant qu'espace. Donc, quand on applique ces services écosystémiques à un projet de renaturation, on voit finalement qu'on a énormément de petites choses qui apparaissent sans forcément les percevoir au premier abord. Mais quand on regarde un petit peu mieux, on voit que, voilà, on a s'abdaté aux changements climatiques avec des espaces boisés, avec des espaces récréatifs, enfin, des espaces boisés, des espaces en eau. On a prévenir les risques naturels, on a stockage de carbone avec toute cette biomasse qui est recréée. On a retrouvé des espaces, des écosystèmes fonctionnels et des continuités écologiques avec une trame verte qui est tout en long, avec des réservoirs de biodiversité qui peuvent être, par exemple, des mares ou des petits bosquets. Développer la biodiversité, on a, par exemple, on a un problème sur tout ce qui est martinets ou hirondelles avec des zones de nichage qui sont de plus en plus rares. Donc, cette renaturation peut aller dans ce sens et si on a une population de ces oiseaux à proximité, on peut tout à fait recréer des espaces pour améliorer cette biodiversité par rapport à des espèces locales. C'est accompagner aussi la production agricole locale, urbaine ou non urbaine. Je parlais tout à l'heure de jardins partagés. On a sur la région stéphanoise un patrimoine de jardins ouvriers, jardins familiaux qui est assez présent. C'est de favoriser l'installation de plantes exploitables hors alimentaire. On parle de filières et de plantes pour l'énergie, pour produire de l'énergie, pour produire de fibres, mais ça peut être aussi des plantes pour être utilisées en chimie. C'est aussi de la qualité paysagère. Je le disais tout à l'heure, c'est le côté service culturel esthétique. Créer aussi des nouvelles aménités. L'intérêt de ces milieux, c'est aussi qu'il y ait un service de rencontre des gens avec une fonction sociale de ces espaces. C'est aussi créer de la valeur foncière. On sait très bien qu'à proximité d'un espace renaturé qui a de la nature, on a une tendance à avoir une valorisation des biens immobiliers et de la valeur foncière qui sont autour parce qu'il y a une attractivité finalement qui se fait grâce à ces milieux. Et puis, deux choses qui sont importantes mais qui sont aussi liées, c'est aider à la dépollution parce que des milieux naturels avec une certaine végétalisation peuvent auto-épurer le sol par rapport à une pollution passée mais c'est aussi et d'une façon générale ces espaces de renaturation sont là aussi pour améliorer la santé et le bien-être. On sait très bien et la période Covid a montré dernièrement qu'il y avait des atteintes au niveau de la santé, les canicules santé psychique liées à l'enfermement dans des petits appartements santé également par rapport à les îlots de chaleur urbain donc on sait très bien que des espaces de végétalisation en ville des espaces qui ont fait un projet de renaturation améliorent la qualité de l'air améliorent diminuent la chaleur en espace urbain et ont une conséquence sur une fraîcheur tout autour de cet espace de renaturation. Donc ça évite d'avoir des températures urbaines qui montent très haut et les canicules notamment celle de 2022 a montré que certaines villes devenaient invivables à cause de cette chaleur urbaine. à côté de cette renaturation il y a d'autres clés qui doivent avoir une vision partagée et qu'il est important de vous présenter aujourd'hui. Tout d'abord l'artificialisation donc l'artificialisation c'est le sol dont l'occupation altère durablement tout ou partie de ses fonctions écologiques ainsi que son potentiel agronomique. Les surfaces de pleine terre ne sont pas considérées comme artificialisées puisqu'on n'a pas justement cette altération durable des fonctions écologiques du sol. Par opposition la désartificialisation peut alors être définie comme un ensemble d'actions permettant de restaurer certaines fonctions écologiques des sols dégradés ou d'en développer de nouvelles. Un autre terme qui nécessite de préciser sa définition c'est l'imperméabilisation. Cela correspond à un recouvrement mesurable d'un sol par un matériau imperméable. Elle altère la plupart des fonctions du sol puisque justement il n'y a pas de passage entre l'air et le sol donc elle altère la plupart des fonctions du sol de façon irréversible en particulier celles qui concernent la régulation des flux hydriques. Vous savez très bien que si on goudrone un espace forcément l'eau ne va pas s'infiltrer va réussir et va se jeter dans le collecteur qui est un peu plus loin. Par opposition la désimperméabilisation consiste à remplacer des surfaces imperméables par des surfaces plus perméables en permettant ainsi de rétablir au mieux les fonctions assurées par le sol avant aménagement. on enlève ce goudron que je viens de vous présenter et puis on remet de la terre on replante des végétaux et donc on revient à un espace qui permet l'infiltration des eaux notamment et la vie de ce sol qui sera en dessous. Tous ces termes finalement ils ont été précisés par la loi du 22 août 2001 la loi climat et résilience et qui identifie l'artificialisation comme une altération durable de toute ou partie des fonctions écologiques du sol en particulier ses fonctions biologiques hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique par son occupation ou son usage. Cette loi dit qu'au sein des documents de planification et d'urbanisme lorsque la loi ou le règlement prévoient des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ou de son rythme ces objectifs sont fixés évalués en considérant comme artificialisés une surface dont les sols sont soit impermeabilisés en raison du bâti ou d'un revêtement soit stabilisés et compactés soit constitués de matériaux composites. Là on a vraiment une définition qui précise ce que c'est que les surfaces artificialisées et qui précise également ce que sont les surfaces non artificialisées qui sont une surface soit naturelle soit nue ou couverte d'eau soit végétalisée constituant un habitat naturel ou utilisé à usage de culture. L'artificialisation nette des sols était également précisée et cette artificialisation nette des sols est définie comme le solde de l'artificialisation et de la renaturation des sols constatés sur un périmètre et sur une période donnée. Excusez-moi pour la faute d'orthographe. Enfin, la renaturation des sols ou des artificialisations consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non artificialisé. Pardon. 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 Je vais revenir un peu en arrière. J'en suis désolé. Il y a beaucoup de définitions. Je pense que c'est quelque chose qui est un petit peu complexe à vous présenter très rapidement en 40 minutes. Il faut vraiment rentrer dans la logique de ces définitions pour comprendre réellement les différences entre chaque élément. Le document sera disponible. L'enregistrement sera disponible. ce qui vous permettra après de vous plonger réellement dans ces termes et comprendre la subtilité parce qu'on est vraiment dans la subtilité de chaque terme. Si nous regardons les grands acteurs de la renaturation, il y a plusieurs secteurs. Tout d'abord, il y a l'État et ses établissements publics et les grands maîtres d'ouvrage collectivités territoriales qui sont dans, qui impulsent finalement les projets de renaturation. C'est eux qui décident s'il doit y en avoir à certains endroits qui vont porter le projet de renaturation auprès de leur population et qui vont faire appel à une ingénierie territoriale qui va les accompagner, dont fait partie les agences urbanistes, mais dont fait partie Épora également, pour mettre en œuvre cette renaturation sur leur projet. Il ne faut pas oublier également tout ce qui est le monde de la recherche qui travaille énormément sur ce champ, tous les établissements publics de recherche, les écoles de sciences, on peut citer par exemple l'école des mines qui va travailler justement sur toutes les méthodes de renaturation et donc qui seront intéressantes toutes ces méthodes à reprendre après dans les process de renaturation que peuvent mettre en œuvre l'ingénierie territoriale. Et enfin, également, il est important de s'appuyer sur les professionnels spécialisés qui, eux, vont mettre en œuvre directement, vont mesurer aussi cette renaturation comme les gestionnaires de milieu qui vont pouvoir avoir après un suivi écologique de ces milieux parce qu'il est important de les renaturer mais aussi de voir le gain en termes de biodiversité de ces milieux. Il ne suffit pas de les revégétaliser, de remettre un peu de nature. Il faut vérifier que la biodiversité à l'intérieur s'enrichit et qu'il y a véritablement un gain pour la biodiversité. Dernière chose, il ne faut pas oublier les habitants et structures associatives parce qu'on ne renature pas au milieu du désert sans personne autour. On renature dans un quartier à proximité d'habitation, à proximité de structures associatives existantes qui s'intéressent à la vie quotidienne des quartiers, qui s'intéressent aux projets qui se font dans leur quartier. Donc, il est important à notre sens que ces habitants et ces structures associatives soient partie prenante des projets de renaturation pour les orienter, pour qu'ils s'expriment simplement sur leurs attentes. Et on sait très bien qu'avec les crises actuelles, Covid et canicule, on a une attente sociale qui est de plus en plus forte autour de la nature et qui est important d'entendre et de mettre à profit dans les projets de renaturation. J'en ai fini pour cette renaturation au regard de la biodiversité. Voilà, c'est une vision plutôt théorique de cette renaturation. À côté de ça, on a une renaturation qui est en train d'émerger au regard des exigences réglementaires. et vous verrez que c'est un peu différent même si ça s'appuie sur cette première partie dont je vous ai présenté. Le premier point, c'est de répondre à des exigences de compensation. Et là, on s'appuie sur la reconquête, la loi pour la reconquête de la biodiversité du 8 août 2016 qui demande un renforcement de la séquence éviter, réduire, compenser, la séquence ERC. Cette séquence a été inscrite dans le dispositif législatif autour de deux grands axes. Le premier, c'est un principe général d'action préventive et de correction des attentes à l'environnement et un chapitre spécifique sur la compensation des atteintes à la biodiversité avec l'assignation d'un objectif fort qui est l'absence de pertes nettes de biodiversité voire tendes vers un gain de biodiversité. On retrouve cette notion de gain de biodiversité qu'on avait dans la première partie. La loi de biodiversité 2016 renforce donc les obligations pour les maîtres d'ouvrage de compensation pour les projets consommateurs d'espace. Selon IDFRICH, le principe de compensation environnementale pourrait contribuer à financer la renaturation de FRISH. Mais attention, ces contraintes techniques et temporelles liées à la compensation étant complexes, il est difficile de flécher directement un site vers un usage de compensation. Il est nécessaire de faire des études fines de sites pour trouver quels sont les sites qui peuvent faire compensation. Pour résumer, tout projet entraînant une dégradation de la qualité environnementale des sites sur lesquels il s'installe doit intégrer des mesures en premier pour éviter, en second pour se réduire et en dernier lieu pour compenser ces impacts. Il s'agit donc d'un principe d'action préventive et de correction qui est inscrit dans la loi article 110.1-2 du Code de l'environnement. Les mesures d'évitement sont envisagées concernant des choix fondamentaux liés au projet. L'évitement amont, c'est-à-dire on fait le projet ailleurs, on le fait différemment ou on le fait plus tard. Les mesures de réduction peuvent concerner la phase de chantier, par exemple l'adaptation à la période de réalisation des travaux pour réduire les impacts sur la production ou l'hibernation de certaines espèces. On adapte les phases de chantier au regard de la biodiversité ou on adapte l'ouvrage ou le projet lui-même, par exemple avec la mise en place de dispositifs de franchissement de route par la faune, le choix de réaliser un ouvrage d'art plutôt qu'un remblai pour mieux préserver les fonctions écologiques. Il y a tout un tas d'exemples qui peuvent montrer les mesures de réduction avant d'aller vers des mesures de compensatoire. En fait, ces mesures compensatoires, c'est quand on ne peut pas faire autrement. Et ces mesures compensatoires peuvent être engagées pour apporter une contrepartie positive aux impacts négatifs résiduels que l'on a pu éviter. On le voit ici sur ce petit schéma finalement où on a ici à gauche l'état initial avec cette ligne droite. On a un projet. Quand on a un projet, on a une perte de biodiversité la plupart du temps. si on applique des mesures d'évitement, on va réduire ces impacts déjà une partie. On va appliquer des mesures de réduction des impacts, ce qui va nous permettre d'avoir encore quelques impacts mais résiduels. Et le principe, c'est d'avoir ces impacts résiduels. On les compense avec des mesures compensatoires. Donc, ça peut être des recréations de marres, des recréations de forêt et autre chose comme ça pour avoir à la fois la compensation de ces impacts résiduels mais également celui de gains éventuels de biodiversité qui feraient en sorte qu'après le projet, on ait une biodiversité plus importante qu'à l'état initial, ce qui serait intéressant. Mais pour cette séquence éviter et réduire compenser, quelles sont les conditions et principes à respecter ? Il y a trois conditions nécessaires à remplir. C'est garantir durablement par la propriété ou par un contrat la sécurisation foncière du site concerné. Vous comprenez bien que si on fait une compensation à un instant T, ce n'est pas pour la voir se détruire ou l'avoir urbanisé dans 5 ou 10 ans. Le principe, c'est d'avoir une compensation à long terme des projets qui ont été faits. Il y a la nécessité d'avoir une garantie sur cet espace compensé à long terme. C'est de déployer des mesures techniques assurant l'amélioration de la qualité écologique des milieux naturels, soit par restauration, soit par réhabilitation, ou permettant la création de milieux ou la mise en œuvre de pratiques plus favorables à celles du passé. On essaye de faire mieux finalement avec des nouvelles techniques, avec des techniques qui vont aller vers l'amélioration et vers un gain de biodiversité. Et enfin, c'est de développer des mesures de gestion conservatoire durables des milieux. On n'est pas là à recréer un espace et puis le laisser à l'état sauvage, c'est d'essayer de mettre des mesures de gestion conservatoire à long terme de ces milieux. Et il y a des principes fondamentalement, c'est la faisabilité, efficacité et pérennité des mesures avec des objectifs de résultats et des modalités de suivi. Je parlais tout à l'heure de suivi quand on fait de la renaturation, on le retrouve ici. L'important, c'est d'avoir un suivi et de montrer finalement à terme les gains de biodiversité qui ont été faits, que ce soit par renaturation ou par la compensation. C'est l'indignationalité. Les mesures doivent être additionnelles aux actions publiques existantes ou prévues en matière de protection de l'environnement. Elles ne doivent pas s'opposer, elles doivent être additionnelles, elles doivent être complémentaires. Et c'est la proximité fonctionnelle au projet. Les mesures sont mises en œuvre en priorité sur le site endommagé ou tout état de cause à proximité de celui-ci afin de garantir ses fonctionnalités de matière pérenne. Le principe, c'est quand on fait une compensation sur une zone d'activité qui a été faite, le principe, c'est de le faire à proximité. L'intérêt est moindre si la compensation est faite à 50, 100, 150, 200 kilomètres. On a quand même un intérêt à le faire à proximité parce qu'on a détruit un milieu naturel qui est propre, qui a des particularités avec une biodiversité propre à ce secteur. L'intérêt, c'est d'essayer de le compenser localement avec un regain de cette biodiversité locale. La renaturation, il faut la regarder également aux exigences de la loi, de l'application de la loi climat-résilience et donc aux exigences du ZAN. Il y a une dimension non-renouvelable des sols clairement affirmée dans cette loi. Il y a un glissement aussi sémantique, progressif. On passe de l'espace au sol. On passe de la consommation à l'artificialisation. On est véritablement avec cette loi climat-résilience dans un autre vocabulaire et dans une autre approche. on est sur une vision plus globale et plus qualitative du sol. Avant, on était véritablement sur quelque chose, une vision qui était plutôt quantitative. On le sera encore, vous le verrez. Mais on est avec une vision beaucoup plus qualitative à présent avec cette loi climat-résilience. et cette loi climat-résilience va aussi fixer des objectifs de réduction de l'artificialisation des sols. Et cette artificialisation, elle est précisée avec une artificialisation qui est une altération durable de toutes ou parties des fonctions écologiques du sol, en particulier de ses fonctions biologiques, ainsi que de son potentiel agronomique, par son occupation ou son usage, donc ça, c'est la base. On en déduit la désartificialisation, c'est-à-dire la renaturation d'un sol ou désartificialisation qui consiste en des actions ou des opérations de restauration ou d'amélioration de la fonctionnalité d'un sol ayant pour effet de transformer un sol artificialisé en un sol non-artificialisé. Artificialisé, pardon, j'ai la mousse sèche, je m'en excuse. Et donc, quand on soustrait cette désartificialisation à cette artificialisation, on en arrive à l'artificialisation nette des soldes qui est finalement le solde de l'artificialisation et de la renaturation des soldes constatés sur un périmètre et sur une période donnée, on arrive à l'objectif zéro artificialisation nette à atteindre d'ici 2050. L'artificialisation est une notion nouvelle qui illustre la prise de conscience collective du lien entre dégradation des ressources naturelles et artificialisation des soldes. Je ne vais pas y arriver avec ce terme à force. Alors, comment ça va se passer finalement, cette exigence de ZAN en lien avec cette renaturation ? 2021, je vous rappelle, c'est la promulgation de la loi climat et résilience. 2024, on a le SRADET qui doit définir une trajectoire permettant d'atteindre les objectifs de la loi et préciser les modalités de répartition des enveloppes de consommation foncière par territoire. On attend les signatures des décrets d'application, on est en train de les attendre, c'est quelque chose qui est en train de se réaliser actuellement. 2021, 2030, vous voyez une échelle de temps un peu longue, on a la consommation des espaces agricoles et naturels qui doit être divisée par deux par rapport à la période 2011-2020. Et ces objectifs doivent être fixés par le SRADET ou à défaut application du principe de division par deux de la consommation d'espace par les SCOT. Et donc, avec une répartition géographique de ces objectifs, ici, que ce soit le SRADET ou à défaut les SCOT, on sera sur une répartition géographique des objectifs de réduction de la consommation des espaces agricoles et naturels. 2031-2050, par tranche de 10 ans, on a la définition d'un rythme de réduction de l'artificialisation des sols par rapport à la décennie précédente. On doit voir un peu comment ça fonctionne et comment ça va s'étaler dans le temps avec l'objectif qui est fixé à 2050 d'atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette des sols. Toute extension de l'urbanisation sur des terres agricoles ou naturelles devront être compensées. comment ça va se passer cette mise en œuvre finalement de l'objectif ZEN ? D'abord, c'est à l'échelle régionale avec la révision ou la modification du stradet dans un délai de deux ans après la promulgation de la loi pour justement aller vers cette territorialisation des objectifs. Ensuite, on est sur une échelle infracommunale sur les SCOT à échéance cinq ans avec une révision et une modification dans un délai de cinq ans après la promulgation de la loi soit avant 2026 pour intégrer les règles du stradet qui ont été édictées. Et enfin, on a à l'échelle communale ou intercommunale dans les documents de planification locaux PLU ou PLU intercommunaux la révision l'intégration de ces éléments par révision ou modification dans un délai de six ans après la promulgation de la loi soit 2027 au plus tard. Donc finalement, vous voyez que cette loi résilience et ce lien avec la renaturation a induit une modification des documents d'urbanisme en cascade que ce soit à l'échelle régionale au stradet à l'échelle infrarégionale à l'échelle des SCOT ou à l'échelle communale ou intercommunale sur les PLU ou PLUI. Toutefois, cette loi ne suffit pas telle qu'elle est écrite actuellement et il y a des décrets d'application qui sortent au fur et à mesure et qui précisent progressivement les choses. Il y a deux décrets importants qui sont parus le 29 avril 2022 qui sont relatifs premièrement aux objectifs et aux règles générales en matière de gestion économique de l'espace et de lutte contre l'artificialisation des sols du stradet et le deuxième qui est plutôt important et qui est très concret dans la mise en œuvre du ZAN et de la renaturation qui est relatif à la nomenclature de l'artificialisation des sols pour la fixation et le suivi des objectifs dans les documents de planification et d'urbanisme c'est-à-dire la nomenclature c'est quels sont les espaces qui vont être pris en compte ou pas dans l'artificialisation des sols ces deux décrets constituent une première étape du processus de mise en œuvre mais ce n'est pas les seuls et donc il va y avoir d'autres décrets qui vont sortir qui vont préciser plus en aval les choses et donc on a encore des inconnus avec des cibles chiffrés du Stradet et une répartition infrarégionale qui n'est pas encore définie ce qui n'est pas défini non plus c'est la liste des projets d'envergure régionale ou nationale qui va être exclue de ce champ de prise en compte de l'artificialisation et puis des compléments législatifs qui vont sans doute arriver prochainement un arrêté ministériel un décret qui viendront préciser la mise en œuvre de ce ZAN et qui impliqueront bien sûr la renaturation au titre de répondre aux exigences de la loi climat et résilience J'en ai fini à peu près dans les temps je suis allé un petit peu vite je m'en excuse platement c'est des choses qui sont finalement assez abstraites avec beaucoup de termes techniques j'espère avoir été clair et vous avoir donné une vision un petit peu précisée et apporté certaines réponses à des questions sur tous les termes de renaturation artificialisation désimperméabilisation également voilà et je suis à votre disposition pour pour les questions actuellement alors je vais essayer de les retrouver Emilie hop voilà donc j'en ai quelques-unes ici alors la première question c'est la revégétalisation des cours d'école fait-elle partie de ce concept alors je vais être je pense qu'il y a beaucoup d'interrogations de beaucoup de personnes sur sur qu'est-ce qui va être pris en compte ou qu'est-ce qui va pas être pris en compte j'aurais une question un petit peu un petit peu j'aurais une réponse un petit peu un petit peu floue parce que voilà on a un décret d'application sur la nomenclature qui a été défini qui se base sur l'OCS donc l'occupation des sols à l'échelle nationale celle-ci n'étant pas encore complètement définie et pas encore faite sur le département de la Loire on a encore quelques 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 doutes sur ce qui va être pris en compte et donc au titre des décrets parus actuellement les cours d'école à notre sens ne font pas partie de ce concept au titre de la renouvelation vis-à-vis du ZAN car il faut un caractère ligneux c'est-à-dire il faut un caractère forestier boisé et les cours d'école sont souvent des choses qui peuvent être un peu végétalisées mais qui ne le sont pas forcément avec beaucoup d'arbres avec il faut redonner un espace à la nature à la biodiversité la cour d'école a priori n'est pas dans cette catégorie deuxième question peut-on mobiliser des subventions sur la renaturation si oui quelles sont-elles alors là je je suis un peu court est-ce que d'autres personnes peuvent madame guérimont est-ce que vous avez des éléments peut-être à répondre sur la subvention possible sur la renaturation à ce jour en tout cas en l'état actuel de nos connaissances il n'y a pas de subvention directement fléchée alors je ne sais pas il y a un fond vert qui se dessine je ne sais pas ce que ça recouvrira vraiment mais il n'y a pas de voilà par contre il peut y avoir des acteurs de la renaturation et c'est un peu ça qu'on continue à explorer en tout cas de notre côté pour voir effectivement comment construire du projet comment faire des projets de renaturation et avec qui et il peut y avoir effectivement peut-être des acteurs qui peuvent apporter du financement voilà merci bon après dans ceux qui peuvent apparaître assez vite c'est des biodiversité et puis il peut y avoir des acteurs au titre de la compensation ça c'est encore voilà merci troisième question peut-on passer de l'artificialisation à la renaturation bien bien sûr oui justement c'est l'objectif de la renaturation c'est de passer d'un espace qui a été artificialisé pour de l'économie pour de l'habitat pour des services et la renaturation c'est de justement retourner à la nature recréer des écosystèmes à milieu naturel avec une biodiversité faunistique et floristique qui soit présente donc bien sûr l'objectif de la renaturation c'est effectivement de passer de l'artificialisation à la renaturation quatrième question la renaturation doit-elle être précisée par les documents d'urbanisme en tant que tel je ne suis pas spécialiste des documents d'urbanisme je suis plutôt un environnementaliste je poserai la question à mes collègues qui font les documents d'urbanisme toutefois on a des outils dans les documents d'urbanisme que ce soit des outils graphiques ou réglementaires pour aller vers des espaces naturels par exemple dans une OAP on peut tout à fait avoir une OAP qui soit une OAP thématique qui aille vers une OAP thématique qui trame vert et bleu qui puisse promouvoir les espaces naturels mais aussi dans les OAP de secteur avoir des espaces réservés à des espaces de renaturation par exemple pour recréer de la nature à certains endroits Quid d'acteurs comme créateurs de forêt alors ça par contre je ne connais pas ces acteurs créateurs de forêt si monsieur Javersac vous pourriez préciser qui ils sont pour qu'on puisse voir un petit peu peut-être que créateurs de forêt font partie des ce que je retrouve des professionnels spécialisés peut-être d'une façon générale et donc je ne les ai pas cités mais c'est peut-être quelque chose c'est un organisme une structure qui doit être mobilisée quand elle est présente sur le territoire bien sûr toutes les compétences sont intéressantes à mobiliser dans un projet de renaturation que ce soit des experts naturalistes que ce soit des experts de la forêt bien sûr que ce soit la recherche je l'ai dit tout à l'heure plus on aura de compétences sollicitées plus on aura une valorisation par la renaturation qui sera de bonne qualité c'est clair c'est clair je reprends les questions quels sont les indicateurs de suivi performance de la renaturation je ne vais pas les citer dans leur ensemble néanmoins le principe c'est d'avoir un écologue qui puisse suivre le projet de A à Z un écologue va aller sur le terrain au début va pouvoir repérer tout ce qui est traces d'animaux va pouvoir repérer quels sont les végétaux présents les animaux présents sur le site et l'important c'est que tout au long du process de renaturation ce suivi puisse être fait pour vérifier que les gains de biodiversité que les animaux repérés ou pas d'ailleurs au début soient présents ou viennent coloniser le milieu pareil pour la végétation et donc ce suivi doit être fait tout au long de la renaturation pour montrer aussi le gain de biodiversité on n'a pas fait de la renaturation juste pour ça pour le côté beau pour le côté vert il est important que ça soit une renaturation pour le gain de la biodiversité je le répète encore une fois et donc il y a une nécessité d'avoir ce suivi fait par un professionnel alors par exemple je peux vous dire que dans l'établissement public foncier du Nord-Pas-de-Calais il y a un écologue qui travaille quotidiennement à ses travaux de renaturation et qui va apporter cette compétence écologue sur la végétation sur les animaux pour montrer les gains de biodiversité qui sont faits dans les projets portés par cette structure de renaturation question suivante l'état initial est-il celui avant artificialisation ou bien celui avec artificialisation est-ce que vous pouvez monsieur Javersac détailler un petit peu votre question j'ai peur de ne pas tout à fait comprendre et de répondre à côté donc s'il vous plaît sinon je vais passer à la question suivante en attendant quel type de projets régionaux ou nationaux peuvent justifier d'une dérogation de l'application du principe de non-consommation ça paraît être contre-productif alors que ces projets doivent être au contraire exigeants car exemplaires alors ils ne seront pas comptabilisés ces grands projets type une infrastructure autoroutière type une ligne grande vitesse pour le TGV voilà ce sont deux exemples qui sont assez parlants ils ne seront pas décomptés dans la consommation en revanche ces projets feront l'objet de compensations environnementales comme tous les projets est-ce que j'ai d'autres questions monsieur Javersac est-ce que vous vouliez préciser votre question sur l'état initial avant artificialisation ou bien celui avec artificialisation désolé de la des petits temps morts qu'il y a sur les questions réponses je les vois s'afficher je les vois s'afficher mais elles disparaissent tout de suite j'ai ma collègue qui me fait remonter les questions à côté il y a un petit temps de de traduction mais je je reprendrai dès que j'ai les informations ça y est j'ai retrouvé voilà donc tout à fait monsieur Javersac merci pour créateur forêt donc je vois je vois ce que c'est donc effectivement oui c'est un organisme qui peut rentrer facilement dans le tour de table sur ses projets de renaturation bien sûr alors l'état initial est-il celui avant artificialisation ou celui avec artificialisation l'état initial est celui de avant artificialisation on a un milieu qui non c'est pardon excusez-moi c'est avec artificialisation donc le travail justement de ce gain de biodiversité part du fait que l'on est sur l'espace urbanisé par exemple construit et on va mesurer la biodiversité qui est sur cet espace construit ou en friche par exemple et on va mettre on va faire cette renaturation et on va mesurer tout au long de cette renaturation le suivi de ce gain de biodiversité mais on part de l'état initial on va pas remonter avant l'urbanisation avant la construction on veut on le fait à partir de l'espace construit et on voit le gain de biodiversité que l'on a et c'est là la renaturation je vois pas mal de réactions des questions une précision sur la question tout à l'heure sur les mobilisés des subventions sur la renaturation madame Bess Rachel Bess qui nous précise qu'il existe des prêts aux collectivités pour la renaturation urbaine voilà quelque chose je ne savais pas ça mais ça peut être quelque chose qui peut être la nature ayant horreur du vide il suffit de lui laisser la place pour qu'elle apparaisse sans argent alors pas tout à fait pas tout à fait parce que malheureusement on a des espèces invasives qui peuvent apparaître renouées du Japon on est l'exemple le plus flagrant et là Epora pour en parler mieux que moi et justement les projets de renaturation ou de revégétalisation temporaire telles qu'elles peuvent être mises en oeuvre sur ces espaces viennent aussi pour contrer l'apparition et le développement de ces espèces invasives qui pour la renouée du Japon sont le niveau zéro en termes de biodiversité malheureusement et donc on n'a pas un gain de biodiversité on a simplement un espace qui est colonisé par une plante invasible qui est très difficile à éliminer est-ce que Mme Guériment voulait rajouter quelque chose juste en complément effectivement nous on fait quelques expérimentations sur cet aspect-là dans le cadre des travaux qu'on réalise sur les sites pour effectivement tester quelques techniques de lutte contre la renouée du Japon c'est des techniques de tri de terre pour enlever l'ensemble des réseaux qui sont là de manière à effectivement céder derrière des fonciers qui n'ont plus cette contrainte-là parce qu'elle peut être lourde de conséquences bien entendu dans les projets de construction les projets immobiliers quand il faut encore gérer de la terre mais encore plus dans une perspective de renaturation effectivement c'est des espèces à essayer d'enlever pour permettre en fait des espèces naturelles adaptées et supports de biodiversité et on essaye aussi on teste aussi parfois de la revégétalisation pour justement occuper l'espace et éviter que les sites soient envahis de renouer du Japon ou autres plantes invasives je tiens à remercier Valérie Devrieux qui a précisé ma pensée j'avais été un petit peu fou sur la prise en compte des projets d'envergure régionale ou nationale en fait ils ne font pas l'objet d'une dérogation et ils seront bien comptés dans l'artificialisation à l'échelle régionale mais par contre ils seront dans le pot commun et non décomptés à l'échelle seul d'un territoire scott qui le supporte effectivement si on a une infrastructure autoroutière qui est faite sur le scott l'artificialisation elle va être énorme sur ce territoire et donc ça va diminuer le potentiel de développement de ce territoire alors que cette infrastructure régionale et nationale ou nationale pourra bénéficier à tout le monde donc c'est vraiment le pot commun à l'échelle nationale ou à l'échelle régionale merci Valérie pour cette précision je vais prendre une dernière question parce que c'est midi et je voudrais pas je suis en train je prendrai la dernière question qui est sur de Nadia Camar comment voyez-vous le rôle des habitants et des structures associatives alors je dirais que le rôle il est un rôle il faut les associer en termes de en termes de de concertation ce sont des personnes qui peuvent avoir des idées qui qui souvent qui ne sont pas forcément dans la sphère technique que nous on a l'habitude de côtoyer que ce soit les collectivités que ce soit les experts techniques ou même le monde de la recherche et donc parfois il y a des des choses qui peuvent apparaître ça peut être aussi un rôle de poil à gratter pour sortir de ce que l'on fait d'habitude de répondre à des attentes sociales on le voit souvent je le disais un peu tout à l'heure il y a une attente sociale qui est de plus en plus forte autour de la nature autour de de la proximité à des espaces de silence à des espaces de repos à des espaces végétalisés pour se promener simplement pour se balader avec une poussette tout simplement et donc il faut sans doute se rapprocher de ces habitants de ces structures associatives pour prendre en compte ces attentes sociales et les intégrer dans nos projets de végétalisation mais aussi de renaturation parce que c'est important comme je le disais d'adosser des fonctions récréatives à ces fonctions de gains de biodiversité et enfin oui dernière chose avant de conclure oui effectivement il y a un décret d'application qui est sorti dernièrement vendredi que je retrouve il y a une remarque qui a été faite voilà de Rachel Bess concernant l'artificialisation sur les zones commerciales et effectivement il y a eu des dérogations à la comptabilisation de la consommation prévue et notamment en cas de mesures compensatoires et s'il y a des restaurations de fonctions écologiques etc j'ai pas encore lu non plus ce décret on l'a reçu vendredi on est en train de l'analyser ma collègue qui s'occupe des zones commerciales est en train de l'analyser nous ne tarderons pas à communiquer dessus pour vous faire ressortir les éléments qui sont inscrits sur ce décret d'application ce dernier décret d'application voilà j'en ai fini pour ce webinaire je vous remercie beaucoup de votre attention et des questions qui ont été qui ont été faites qui ont été proposées merci madame guériment pour votre intervention je vous rappelle que ce webinaire a été enregistré et donc sera prochainement disponible sur le site internet d'épure merci beaucoup bonne journée bonne journée au revoir au revoir merci 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 Sous-titrage ST' 501